Qu'est-ce qu'on a là ? Et ouais, PlayStation 5, la manette, elle est là. Avant, à défaut d'avoir le design de la machine, peut-être qu'on en a un petit avant-goût, voici la DualSense. Alors pour tout vous dire, je vais être honnête, dès que je l'ai vu au début, j'ai fait, c'est une sous-marque ? Parce qu'en fait, je voyais l'internet qui s'enflammait, et puis j'ai fait, attends, je vais taper manette PS5, et puis je tombe sur un truc blanc et noir, je fais, mais c'est quoi ? En fait, je pense que si j'ai pensé que c'était une sous-marque au départ, c'est surtout parce que c'est très étonnant de voir une manette PlayStation blanche. C'est juste que je ne suis pas habitué du tout. Et après, quand je l'ai regardée d'un peu plus près, quand j'ai vu qu'elle ressemblait quand même pas mal à la DualShock 4, celle de la PlayStation 4, je me suis dit, tiens, avec ces espèces de petites formes bleues là, c'est une espèce de pavé tactile qui est apparemment un peu plus grand, les boutons chair et options qui ont été un petit peu déplacés, qui n'ont plus le petit intitulé, c'est juste un petit dessin au-dessus, et puis surtout, les boutons et la touche directionnelle avec, enfin, juste tracé au crayon noir, qu'on dirait que c'est comme ça. J'ai dit, ah ouais, en fait, elle est beaucoup plus travaillée que ça, et ah, elle est officielle, ce sera elle. Et après, je me suis tout de suite inquiété, j'ai dit, oh, il est gâchette. Puis j'ai regardé la deuxième image là, et puis j'ai été rassuré. Je me suis dit, en fait, c'est une PS4 upgrade au niveau de la manette. C'est juste qu'elle n'aura pas l'espèce de halo lumineux derrière. Bon, ça, tant mieux, elle les aura un petit peu sur les côtés, mais ça, c'est très bien, ça reste très élégant sans que ce soit trop gourmand. Elle a toujours le petit haut-parleur. Je pensais que le pavé tactile, on ne l'aurait plus, mais bon, il n'est pas gênant. Mais sinon, voilà, ça reste en fait une manette PS4. Quand je la regarde, je ne vois pas tant de différence que ça. Juste le bouton entre les deux joystick n'est plus le gros bouton rond PlayStation. Alors, tu as toujours le logo, mais c'est juste un petit bouton rectangulaire, beaucoup plus discret. Mais mis à part ça, ça reste le design de la manette PlayStation 4. Juste, ce que je me dis, c'est espérons que ça ne jaunisse pas parce que le blanc, c'est risqué. C'est classe, mais c'est risqué. Après, je me rassure en me disant que si c'est à peu près la matière de la manette de la Xbox 360, la seule console Microsoft que j'ai eue, mais au moins j'ai pu voir à quoi ressemblaient et prendre en main les manettes de la Xbox 360. Et si c'est ce blanc-là, ça va. Ça jaunissait un petit peu à l'époque, mais franchement, c'était léger. Là, il y a quand même des années qui sont passées. J'espère que d'ici là, le matériau est meilleur et donc que là, on n'aura pas de jaunissement du tout. Ce qui me fait encore plus peur, c'est si la manette se rapproche de ce design-là. Alors, ça me fait peur. Oui et non. Non, parce que j'aimerais bien que ça se rapproche de ce design-là. bicolore comme ça, avec... S'il garde la petite fente bleue quelque part, pourquoi pas ? Ça ne me fait pas peur pour ça, parce que j'aimerais bien qu'elle soit comme ça, mais ça me fait peur parce que le blanc, c'est salissant et ça peut jaunir. Alors, maintenant, ça va dépendre du matériel. Si il est mat, si il ne prend pas trop... Enfin, je ne sais pas. Il va falloir qu'il se débrouille dans tous les cas, parce que moi, là, ça m'éclate. Je trouve ça vraiment très beau. Et ouais, moi, je suis pour. Allez-y comme ça. Ça change un peu. Ça change vraiment. Ça fait du bien d'avoir une couleur différente. On a quand même le noir qui rappelle un petit peu. Mais si la console s'en vient avec le même design, du moins la même colorimétrie, la même couleur, dans ce cas-là, oui, moi, je veux bien. Mais c'est juste qu'il faut faire gaffe. C'est un petit peu risqué. En tout cas, voilà, je voulais juste faire cette little vidéo pour vous parler de la manette, parce que moi, je vous avais dit au début d'année, je suis over-hypé par cette année qui va arriver, parce que ça va être l'année de la nouvelle génération, tout ça. Et malheureusement, avec celui dont on ne peut pas prononcer le nom, eh bien, ça gâche un petit peu cette année. Ça devient une année noire. Mais, heureusement, on a quand même encore quelques petites surprises comme celle-ci. Et dans leur communiqué, PlayStation a dit que les prochaines choses qui vont venir seront en particulier le design de la PlayStation 5. Donc, j'ai vraiment très, très hâte. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse guerre entre... Enfin, comme d'habitude, mais moi qui pensais que ça s'était un petit peu effondré, ça, avec la PS4 et Xbox One, parce que, je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'à un moment, il y a eu une paix. Je ne sais pas. Mais là, alors là, c'est la guerre comme jamais entre les Pro-M et les Pro-S. Mais bon, c'est bien. Ça met de l'eau aux poutres. Ça met un petit peu de piment et tout. C'est cool. Moi, je n'en prends pas vraiment part. Je préfère Sony, mais après, je regarde un petit peu ces guerres avec du recul. Mais ce qui se passe, c'est que comme Sony communique très peu, il y en a beaucoup qui lancent des choses comme quoi Sony, ce serait la panique chez eux, que le design, il ne saurait même pas encore à quoi ça ressemblerait parce que leur console surchauffera et tout. alors que Marc Cerny a fait une conférence en disant que, justement, il mettait un point d'honneur à travailler là-dessus. Alors, peut-être que ces rumeurs, en fait, sont fondées, mais elles sont fondées d'il y a un an, c'est-à-dire d'avant qu'ils décident du design de la console. Là, je pense que maintenant, c'est figé dans le marbre. Sony, je pense que non, non, j'ai eu peur. J'avoue, avec tout ce qui se passe, j'ai eu peur. Je me suis dit, il doit vraiment y avoir un problème. Et puis, comment se dire qu'il n'y a pas de problème quand tu vois qu'il y a pas mal de départs dans les équipes de PlayStation ? Donc, tu te dis, il y a peut-être un problème. Oui, c'est clair. Mais si tu prends du recul, la communication de Sony vis-à-vis de la PlayStation 5, elle n'est ni en retard ni en avance par rapport aux autres années, notamment celle de la PlayStation 4. Je crois que le design de la console n'a pas été dévoilé avant juin 2013 et la sortie de la PS4 était à la fin d'année 2013. Et là, on est vraiment dans ce qu'il fallait. La conférence de Marc Cerny sur les spécificités techniques, c'était à la même période en 2013. Donc, eux, ils restent sur leur feuille de route. Alors oui, Microsoft a communiqué bien avant. Donc, les gens commencent à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Sony ne répond pas et tout. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Il y avait un Inside Xbox aujourd'hui. Ils ont dévoilé la manette 30 minutes avant le Inside Xbox. J'ai été voir sur les streams du Inside Xbox. En commentaire, ça ne parlait que de la manette. Ils sont filous ! Ils ont dévoilé la manette pile au moment et ils savaient très bien. Et là, ça ne parle que de ça. Et regardez, qu'est-ce que je fais là ? Je fais une vidéo sur la manette. C'est très osé, mais j'aime beaucoup ce design. J'attends de voir ce que ça va donner vraiment, manette en main, etc. Évidemment. En tout cas, je suis bien content de ce design-là et j'ai hâte de voir le design final de la console aussi. Mon avis, ce sera en juin. Après, à savoir est-ce que les consoles seront repoussées ou pas à cause du coronavirus, ça, on verra. Mais bon. Pour le moment, on se satisfait de ce qu'on a. Et PlayStation semble, malgré tout ce qu'on en dise, assez confiant. Et sont prêts maintenant à dévoiler le design de la console, à mon avis, dans un peu moins de deux mois. Voilà. Voilà ce qu'on a avec ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Et puis, bien sûr, dès le moment où il y aura d'autres news comme ça, dont j'aurais envie de parler. Parce qu'on a eu quelques news déjà depuis longtemps, mais pas assez pour que j'en parle. Et là, je me suis dit, parmi cette année noire, il y a au moins là quelque chose qui m'anime. Alors, je voulais absolument le partager. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.